Bonjour tout le monde, Philippe Côté, entraîneur chez Gym Factor 23 à Lévis. Pour ceux qui venaient souvent dans mes cours de groupe, vous savez, j'aime vraiment ça faire des abdominaux. À la fin, on fait toujours une section d'environ 15 minutes seulement d'abdominaux. Et puis aujourd'hui, je voulais prendre cette capsule-là pour parler de ça, parler au niveau technique de certains exercices pour s'assurer qu'on maximise la force dans les abdominaux et qu'on ne force pas d'autres muscles autour. Donc, on va parler de ça aujourd'hui. Je vais commencer en disant que si, par exemple, vous voulez voir vos abdominaux, il faut que votre pourcentage de gras soit suffisamment bas. Donc, faire des exercices au gym, peu importe, ça, ça va faire que ça va travailler le muscle en dessous de la couche de graisse. Mais pour le voir, les muscles apparaître, il faut perdre du gras, il faut perdre du poids. Donc, par exemple, pour les hommes, environ 15 % de gras ou moins, on va commencer à voir les abdominaux. Les femmes, peut-être autour de 20 % et moins. Donc là, on va commencer à voir la définition, ce qu'on appelle le six-pack. Donc, c'est la première chose à dire. Ensuite, je vais vous parler un petit peu des compensations qu'on voit souvent lorsqu'on fait des exercices d'abdominaux. C'est de bien comprendre les choses. La première chose que je vais dire, c'est que si on parle, par exemple, du grand droit, donc qui s'attache en haut ici, juste en bas du sternum, puis en bas ici, pour que vraiment ça fonctionne, que ça travaille au niveau abdominal, il faut qu'il y ait une flexion, qu'il y ait un raccourcissement entre les deux points. Donc, le haut et le bas ici, il faut qu'il y ait un raccourcissement entre les deux points. Si on fait des exercices dans lesquels on utilise beaucoup les jambes, des choses comme ça, ce qui est possible, ce qui arrive, c'est qu'on va utiliser beaucoup ce qu'on appelle le fléchisseur de la hanche. Donc, la hanche monte vers le haut, car j'ai un muscle ici qui travaille le fléchisseur de la hanche. C'est lui qui amène ma jambe vers le haut, que ce soit jambe droite ou jambe fléchie. Donc, si dans vos exercices, ça se passe beaucoup dans les jambes, puis qu'il n'y a pas beaucoup de flexion, de raccourcissement entre le haut et le bas, vous allez moins travailler les abdos. Donc, je vais faire une démonstration d'exercice pour bien comprendre le concept. Première chose que je vais expliquer ici, on le voit souvent cet exercice-là dans les gyms, on est installé sur un banc, on va venir avancer les jambes et ramener les jambes. Donc, est-ce que c'est optimal en ce moment de faire cet exercice-là? Bien, c'est non. Parce que l'effet d'allonger les jambes et de ramener les jambes, ça ne fait pas travailler les abdominaux, c'est vraiment plus le fléchisseur de la hanche et même, je vous dirais, vous faites presque du leg extension. On a une machine ici, par exemple, où est-ce qu'on va venir faire ça pour trahir le dessus de la cuisse. Donc, si j'avance, je ramène mes jambes, je fais pas mal plus de dessus de cuisse, puis de fléchisseur de la hanche que je fais vraiment de l'abdominaux. Donc, comment on peut modifier cet exercice-là pour s'assurer qu'on est vraiment juste dans les abs? C'est plutôt que d'allonger les jambes, on va garder la même flexion et puis on va plutôt essayer de ramener la colonne ensemble. Donc, on va descendre et on va monter vers le haut. Donc, à ce moment-là, j'ai vraiment un raccourcissement entre les deux points que j'expliquais. Il y a une flexion, il y a un raccourcissement entre les deux points. Et là, vraiment, je travaille mes abdos, puis je suis beaucoup moins dans les fléchisseurs de la hanche. Je montre un autre exercice ici. Plus difficile, OK, mais il faut le faire comme il faut. Parce qu'il y en a plusieurs qui vont faire cet exercice-là en se disant, « Ah, moi, j'aime ça quand c'est difficile, mais peut-être qu'il n'est pas fait comme il faut non plus. » Donc, dans les gyms, vous allez avoir soit ça. Ici, on a aussi une machine qu'on peut mettre les coudes sur les côtés pour se tenir. Si on fait, par exemple, on fait monter et descendre, si on va seulement à cette hauteur-là, le problème qui va arriver, c'est qu'encore une fois, c'est un peu comme si je faisais juste une flexion des jambes. Donc, ça ne travaille pas vraiment au niveau des abdominaux. Pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait un raccourcissement. OK, donc, pour ça, il faut que je parte plus haut que je vienne finir en haut complètement. Comme ça. Donc, en faisant ça, ma colonne va vraiment venir fermer et ouvrir. Et là, je vais travailler les abdominaux. OK, donc, c'est un autre concept à regarder. Finalement, au niveau de la planche abdominale, je vais faire un peu de place ici. Si vous faites la planche, puis que vous laissez descendre un peu les fesses vers le bas, ce qui va arriver, c'est que là, la seule chose qui vous supporte dans cette position-là, ça se trouve à être le fléchisseur de la hanche et le bas du dos. OK? Même, à la limite, les coudes et les épaules qui forcent. Donc, si vous voulez vraiment que ça travaille plus un peu, essayez de rondir un peu plus le dos pour amener le dos dans une position, comme je disais, où il y a un raccourcissement entre les deux. Et dans cette position-là, vous allez vraiment plus travailler les abdominaux plutôt que de le faire avec les fesses qui descendent comme ça, un peu en banane. Donc, c'est la façon de le travailler le plus possible. Donc, prêtez attention à ça. Si vous avez besoin de faire coacher au niveau de ça, on est toujours disponible ici au gym. Vous venez faire notre cours de groupe, on en fait à chaque fin de cours. Puis, peut-être les gens, en commentaire plus bas, s'ils avaient des questions ou des choses, vous voulez commenter sur justement à quel point les abdos, il y a moyen que ça travaille dans mes cours, bien, ça me fait plaisir. Puis, on se revoit la semaine prochaine pour une autre capsule. Bye-bye! Bye-bye!